Kinaïa, le premier tome de l'adoption Paru le 1er mai 2016, Kinaïa est une bande dessinée franco-belge, créée par Zidrou. Zidrou, ou Benoît Drouzi, est un auteur de bandes dessinées d'origine belge. Benoît a écrit l'adoption, Bouffon, ou bien Spirou et Fantasio. Benoît détient un palmarès de 67 BD créations actives. La Gare Roi est le tome 2 de l'adoption, paru le 31 mai 2017. Kinaïa est un genre dramatique. L'histoire de Kinaïa est une fillette de 4 ans d'origine péruvienne. Elle fut adoptée par Alain et Linette, qui étaient parties en voyage après cette adoption. Alain et Linette deviennent alors ses parents. Lorsque les trois protagonistes reviennent du voyage, toute la famille était enjouée. Maryse, Alain et Linette, mis à part celui que Kinaïa fera la rencontre. Gabriel, le grand-père de Kinaïa. Gabriel n'accepte pas Kinaïa, il trouve absurde l'idée d'adopter. A force du temps passé, est Maryse qui lui fera rentrer à l'idée que Kinaïa soit de la famille. Gabriel finira par s'y attacher et après toutes ces mésaventures, nous avons une révélation. Alain, si vous voulez voir la suite, à vous de lire. L'adoption est un livre que j'ai bien aimé, car c'est une BD et la BD est mon genre de livre préféré. Et j'aime d'autant plus cette BD, car l'histoire est attachante. La seule chose que je n'ai pas aimé, c'est le tome 2, car il n'y a aucun retournement de situation. Je trouve l'histoire du tome 2 plate. J'ai bien aimé ce livre, car c'était comme un roman, mais en format BD. Je ne lis pas beaucoup, mais cela me n'a pas dérangé de le lire. Le seul bémol, c'est que j'ai trouvé le deuxième tome pas captivant. Il y a des moments où je trouvais cela inutile. Sous-titrage Société Radio-Canada